Musique Le nombre de repas idéal dépend de la quantité totale donnée. Plus la quantité donnée est grande, plus le nombre de repas devrait être élevé. Par contre, la plupart des gens vont donner deux repas par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1,5 kg, c'est le maximum à donner par repas. Voici ce que représente 1,5 kg de moulin. 1,5 kg, 2 kg est la capacité maximale de gestion et du système intestin à gérer les nutriments. Donner plus de moulin pourrait débalancer la flore intestinale du chécume et du gros intestin, causer des augmentations de gaz, etc. Et d'autres problèmes pourraient s'en suivre, comme une colique, par exemple. 1,5 kg, c'est pour un cheval de grandeur standard. Pour un poulin, évidemment, ça devrait être moins. Pourquoi 1,5 kg? Dans le fond, c'est pour empêcher le développement d'acides gastriques en trop grande quantité, puisque l'acide gastrique pourrait causer des problèmes comme les usines. Maintenant, les ajouts dans nos moulets, donc les petits plus, comme on dirait, de nos moulets suppléments. Tous nos moulets contiennent des vitamines du complexe B et du sélénium organique à 100 %. Ensuite, plusieurs de nos moulets peuvent contenir des levures, des minéraux chez la thé, des acides aminés et des oméga-3. Donc, vous pouvez consulter notre site Internet pour savoir quelle moulée contient quoi dedans. En 6-8, si vous avez besoin de faire un changement alimentaire pour votre cheval, n'oubliez pas d'y aller toujours graduellement. Comme par exemple ici, toujours offrir en petite quantité pour commencer une nouvelle moulée, par exemple, si elle est pour remplacer celle-là, y aller graduellement jusqu'à temps d'atteindre la quantité voulue. Ou simplement, si c'est pour ajouter un nouvel élément à la ration, dans le fond, y aller toujours avec de petites quantités à la fois, en augmentant. Même chose pour le foin. Il est important de faire une transition graduelle pour les différents types de foin ou les différentes coupes de foin. Comme par exemple, si vous voulez passer le foin de première coupe à la deuxième coupe, il est important de garder un peu de première coupe pour mélanger avec la deuxième coupe. Donc, introduire un peu de deuxième coupe avec la première avant de faire le changement complet. Les transitions alimentaires sont importantes pour justement habituer la flore intestinale. Donc, optimiser le travail des micro-organismes et diminuer les risques de ballonnement écolique. Si vous allez trop vite, certaines populations de micro-organismes vont être débalancées. Et un délouissement de la flore intestinale peut mener à des problèmes gastricains. Pour les chevaux plus fragiles, utiliser un supplément comme le transiflora peut aider lors d'une transition alimentaire. On peut aussi utiliser le transiflora dans d'autres situations, comme lors d'un traitement d'antibiotiques, puisque les antibiotiques peuvent changer la flore intestinale ou complètement la détruire. Aussi, il y a certains chevaux qui ont des cantins mous ou de la diarrhée causés par le stress. Le transiflora peut être aussi une solution à ce moment-là, puisqu'il contient des cultures de levure, prébiotiques, des épices, des plantes médicinales et des huiles essentielles qui maintiennent la flore intestinale en santé. Pour conclure, dans la prochaine capsule, je vous parlerai d'eau, puisque l'eau est d'une importance cruciale dans l'alimentation du cheval. Je vous dis à la prochaine. Merci!